Discut est un jeu de cartes qui permet d'organiser très facilement des ateliers de discussion ou de réflexion collective. Dans ce premier tutoriel, nous allons voir comment organiser un atelier Discut. Vous allez voir, c'est très simple. Pour organiser un atelier de réflexion collectif, vous pensez peut-être qu'il faut être très expérimenté. Pas du tout. Il vous faut juste un jeu de cartes Discut, avec éventuellement l'extension Discut+, deux feuilles de papier, deux crayons, une montre et bien sûr, des choix. Il vous faudra aussi une question sur laquelle discuter. Vous avez tout cela ? Vos participants sont bien installés ? Alors c'est parti ! On va commencer par désigner les animateurs de l'atelier. Vous pouvez désigner jusqu'à 5 animateurs. Il vous faudra en tous les cas désigner au moins un président. Le rôle du président est de distribuer la parole de manière équitable. Il n'aura pas le droit de donner son avis ni d'intervenir pendant la discussion. En fonction du nombre de joueurs présents, vous pouvez aussi désigner un guide, qui n'aura le droit que de poser des questions et aura pour tâche de veiller à ce que la discussion ne parte pas dans tous les sens. Un secrétaire, qui n'interviendra pas, mais prendra en note les échanges. Un arbitre, qui vérifiera que les règles du jeu sont respectées et comptera les points. Et un gardien du temps, qui surveillera le temps qui passe. Vous pouvez vous-même assumer l'un de ces rôles. Ça y est, les animateurs sont désignés et ont reçu la carte correspondant à leur rôle. Le secrétaire et l'arbitre ont chacun un crayon et une feuille de papier. L'arbitre a reçu sa carte carton jaune, carton rouge. Alors c'est le moment de s'occuper des joueurs qui n'ont pas encore reçu de rôle. Tous ces joueurs vont avoir le rôle de discutants. Vous allez distribuer à chacun d'eux 5 cartes d'intervention. Une carte, je propose une idée, qui leur servira à proposer des réponses et à faire des hypothèses. Une carte, je pose une question, qui leur permettra d'interroger les autres joueurs. Une carte, je fais une objection, qui leur permettra de s'exprimer quand ils ne sont pas d'accord avec un autre joueur. Une carte, j'apporte une confirmation, qui leur permettra de s'exprimer quand ils sont d'accord avec un autre joueur. Et une carte, stop, quand ils ont besoin d'interrompre brièvement la discussion pour aller aux toilettes ou demander une précision sur les règles du jeu. Si vous utilisez l'extension Discut'Plus, vous pouvez aussi distribuer aux discutants des cartes supplémentaires, un petit peu plus difficiles, comme par exemple la carte Demander proposer une définition, Demander proposer une reformulation, Demander proposer un exemple, etc. Tout le monde est prêt ? Les discutants ont chacun leur carte d'intervention ? La durée de la discussion a été fixée ? Alors on peut lancer le chrono et commencer la discussion. Les joueurs qui veulent intervenir doivent lever la carte qui correspond à leur intervention et attendre que le président leur donne la parole. Une fois qu'ils ont obtenu la parole, ils peuvent s'exprimer. Si l'arbitre considère que l'intervention correspond bien à la carte jouée, il émet un petit signal sonore et note les points gagnés par le joueur sur sa feuille de papier. Le président essaye de donner la parole en priorité aux joueurs qui ont le moins parlé. Pendant ce temps, le gardien du temps surveille le temps qui passe. Il prévient les joueurs lorsque la moitié du temps de discussion est écoulée, 5 minutes avant la fin, et lorsque la discussion est terminée. Tout au long de la discussion, le guide, quant à lui, veille à ce que la discussion ne s'écarte pas de la question initiale et incite les joueurs à approfondir leurs réflexions. Pour aider le guide à tenir son rôle, on peut lui préparer à l'avance quelques questions qu'il pourra poser tout au long de la discussion. Le secrétaire essaye de noter sur un schéma les principales idées échangées par les joueurs. Ça y est, la discussion est terminée ? Alors c'est maintenant à l'arbitre d'annoncer les points et au secrétaire de résumer les échanges. Puis, c'est au tour du guide et du président de dire ce qu'ils ont pensé de la manière dont s'est déroulée la discussion et ce qu'ils ont pensé de leur rôle. Pour finir, la parole est aux discutants pour qu'ils disent ce qu'ils ont pensé des animateurs et de la discussion. Voilà, c'est fini ! Comme vous le voyez, organiser et participer à un atelier discute est très simple et à la portée de tous dès le plus jeune âge. C'est convivial, ludique et ça entraîne à réfléchir à plusieurs. Mais quels sont les avantages d'un atelier discute par rapport à une simple discussion spontanée ? Les cartes discute apportent un cadre clair, réglé, sécurisant et égalitaire à tous les participants. Personne ne peut monopoliser la parole ou imposer ses règles à la discussion. Chacun sait ce qu'il a à faire et ce qui est attendu de lui. Les cartes discute donnent aussi une dimension ludique et décontractée à la réflexion, qui plaît beaucoup, en particulier aux enfants. Les cartes discute, enfin, incitent à prendre conscience de ce qu'on fait quand on parle et à être plus exigeant avec sa propre pensée et celles des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada